Musique de générique Et yo, what's up tout le monde, on espère que vous allez bien Je suis en compagnie de ma petite lady Salut tout le monde Donc voilà franchement c'est un truc de fou On rentre juste du studio de Bungie Donc là vous voyez c'était une invitation Donc on a été testé en avant première Le DLC La Maison des Loups dans les studios de Bungie Alors on l'a dit, franchement les studios de Bungie c'est vraiment un truc de fou C'est juste énorme Vraiment c'est un truc à voir, on l'a fait Voilà ça fait vraiment super plaisir De toute façon je pense qu'on vous reprend une vidéo Parce qu'on a pris vraiment beaucoup de photos On a pris quelques vidéos, il y avait des statues de halo Il y avait vraiment des pièces collector aussi sur Destiny Voilà donc on a pu tester comme on vous le disait Une très grosse partie du DLC de La Maison des Loups Donc on a pu tester le Trial of Osiris On a testé aussi les nouvelles maps du PVP Qu'est-ce qu'on a testé l'autre ? On a testé évidemment la prison des vétérans Et on a testé aussi les nouveaux équipements, tout ça, les nouvelles armes Donc franchement pas mal de trucs, on a aussi testé le nouvel ASSO On a vraiment testé une très très grosse partie du prochain DLC Donc voilà on peut rien vous dire pour l'instant Voilà on a un engagement, on va le tenir On peut vraiment rien vous dire Juste, je vous dirais juste que voilà Les gens ne vous serez vraiment pas déçus du prochain DLC Alors il faut savoir qu'on a quelques dates pour les embargos C'est à dire que vous pourrez, on pourra sortir les vidéos sur les maps de PVP Et de l'essai d'Osiris à partir du 29 avril à 20h heure française On pourra sortir les vidéos sur la prison des vétérans à partir du 6 mai Donc pareil à 20h c'est en fait c'est juste au début des streams de Bungie On pourra vous sortir nos vidéos à nous Et voilà, franchement on a hâte de vous les sortir Il y a vraiment pas mal de trucs Vous voyez les diens en train de tenir un petit peu la chambre Une très belle chambre de terre Pendant que tu racontes ta vie j'essaye de les occuper en fait Franchement le lit il est, on a dormi mais comme des rois On a pas dormi pendant 20h mais après on a dormi mais un truc de fou Voilà et vous voyez ici même Oui parce qu'à la base on fait quand même une vidéo pour leur présenter ce qu'on a vu en cadeau Donc là vous voyez en fait là on rentre juste à l'instant du studio de chez Bungie On a chacun eu un petit sac comme ça donc on en a un deuxième je sais pas trop où il est Enfin voilà donc je vais vous l'ouvrir je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu Les petits objets collector je savais vraiment pas ce qu'il y a dedans Donc voilà c'est parti Alors tout d'abord vous voyez Bungie Depuis 1991 Franchement magnifique Au passage c'est moi qui filme donc si ça tremble Si ça part en couille totale bah désolé Voilà donc là apparemment il faut enlever ça donc c'est un espèce de petit porte-clés Pareil avec le logo de Destiny Vraiment très sympa Franchement faut savoir les gens on a passé une super journée Il y avait des gros youtubeurs il y avait More Console, DPG Dato Dato Enraget Cinema Il y avait le gars de chez Planet Destiny Willis Gaming Willis Gaming Il y avait deux gros youtubeurs italiens avec nous Et eux ils sont un petit peu moins réputés pour Destiny C'était Gabo DSK Et l'autre c'est Johnny Creek pour ceux qui connaissent C'est des italiens je crois qu'il y en a un C'est la troisième chaîne d'Italie Et il y avait aussi Willis Gaming Je sais pas si on l'a dit Willis Gaming, Izino Non vraiment il y avait du lourd On faisait partie des plus petits Voilà on était pas les plus petits mais on faisait partie des plus petits Mais voilà ça fait toujours plaisir Il faut savoir que les américains ils prennent pas trop de haut les autres Donc c'est vrai que Ouais ils sont carrément cool par contre ça c'est junior Ouais ils sont carrément cool Après c'est vrai que la barrière de la langue fait que des fois on a du mal à se comprendre Mais voilà Donc allez c'est parti Surtout toi en fait Surtout moi et heureusement qu'il était là Mais il y avait Arex aussi Enfin bref vas-y Allez c'est parti Donc tout d'abord un petit t-shirt Hop je vais vous montrer ça là Donc voilà c'est le petit t-shirt pour ceux qui avaient suivi le live Que portait Gotha Lion pendant le live Donc voilà Team Wolf avec le logo du prochain DLC Pas mal Et dans le dos hop il y a le petit logo Destiny Voilà avec l'écriture Destiny franchement très sympa J'aime beaucoup Alors il y en a plein qui vont demander d'ailleurs pourquoi on fait pas de facecam On vous l'a dit ça va venir bientôt Et je pense que d'ailleurs quand je ferai des facecam moi je mettrais ce petit t-shirt Destiny Ouais je prends ce ring à fond Voilà Donc c'est le t-shirt de la maison des loups en fait Voilà le t-shirt de la maison des loups Alors ensuite on a donc des espèces de petits Allez je vais ouvrir On est chaud Des espèces de petits pins ou voilà Bungee C'est des badges Des petits badges ouais Donc Destiny donc sur celui-ci par contre Alors là j'ai du mal à voir ce qu'il y a C'est peut-être une erreur celui-là on verra Et là vous avez Celui-là il est un peu craqué ouais Voilà Le petit logo Je sais pas si on voit bien avec le focus du téléphone portable Enfin voilà Hop On a encore des petits Je vais ouvrir tout de suite du coup on a encore des petits pins Donc apparemment Celui-là il a complètement craqué Ouais je crois qu'il a craqué Il y a encore un avec un petit spectre Un avec le logo de l'ire de l'arène Du contrat de l'arène Oh il est terrible celui-là Il y a encore un comme ça Alors celui-là par exemple on ne sait pas ce qu'il veut dire Enfin voilà C'est l'équipe de test du labo de Bungee Dans la salle de test où on voit en fait C'est plein plein de box Où chacun avait sa PS4 de développeur C'est carrément pas les mêmes play que nous en fait C'est carrément une grosse boîte grise C'est juste Fois c'est énorme en fait Et ça c'est l'emblème de la team de développeurs Qui était placardé juste partout sur le mur Mais t'as peut-être pas vu Ah il m'est arrivé un truc aussi déjà J'ai trouvé un bug en fait pendant la journée Et le mec est venu me voir Il a fait un PS4 de chair et tout Et donc grâce à moi on n'aura pas ce bug A la sortie du DLC j'espère Parce que c'est vraiment un bug à la con en plus Il a du faire des manips et tout Sur la play du développeur Pour me remettre bien Donc voilà grâce à moi on n'aura pas ce bug Et franchement je suis fier Et au passage je vous ai aussi trouvé Tous les spectres de la tour Vous allez avoir tous les spectres en avance Enfin bientôt Je sais pas encore les dates Moi j'ai pas trop suivi Voilà on a aussi donc un projecteur Donc un espèce de petit laser Destiny Un projecteur Enfin je l'ai en anglais en fait Voilà c'est un petit laser Vous voyez avec le Hop Donc Warlock C'est le projecteur du Ah de l'Arca Si j'ai le chasseur on échangera Allez Eh ça va plaire à Chacha ça Donc par contre je sais pas trop comment on le met Non mais non Ah c'est là il y a un petit bouton Voilà Ah bah regardez Oh terrible Voilà ça fait un petit logo Nickel Impeccable Enfin voilà Donc c'est le logo de l'Arcaniste Ça vient d'entendre Hop Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors on a On a On a Des autocollants Destiny Je sais pas si on va bien voir Si vous voyez un petit peu Voilà Destiny donc elle collait bien entendu Sur une vitre ou quoi que ce soit Voilà Hop Il y en a en double Il y en a deux Et on a Donc là par contre c'est Voilà ça c'est le gros logo Que vous voyez en rentrant en fait C'est Halo Halo Rich Il y a toutes les dates des sorties De leur jeu Voilà depuis 1991 Jusqu'à aujourd'hui Et donc en fait c'est un carnet bah C'est un carnet vierge Franchement c'est un petit carnet Alors celui-là il me faut bien kiffer Ça c'est un super objet Vraiment voilà Donc voilà si j'ai des petites notes à écrire Etc Mais je pense que je vais pas trop l'utiliser Hop Et on a donc là je pense que ça va être le truc Top of the top Donc on a ce petit carton blanc Je pense que c'est une figurine dedans Hop Je verrais bien une figurine aussi Ouais ça sent bien la figurine ça Ah la petite figurine de Destiny là Hop Ah non Ah c'est oui Ok Ah c'est un mug à café voilà Franchement terrible On est dans les mugs en ce moment Alors ça c'est un mug à café vous voyez Hein le truc euh Le truc euh En plus là-bas ils boivent beaucoup de café les développeurs Hop voilà donc Hop vous versez votre café Impeccable Ça c'est le truc typiquement américain Et d'ailleurs bah tant qu'on y regardez Je vais vous montrer Parce que Lady elle disait pas ça pour rien En fait Pour ceux qui connaissent On est passé chez Starbucks hier Vous avez le carton Et en fait on a acheté des mugs comme ça En fait ça on l'a acheté dans le premier Starbucks Pour ceux qui aiment bien Starbucks Dans le premier Starbucks qui a été créé au monde Il a été créé à Seattle Donc vous voyez en fait on a On a acheté ce petit mug à café Donc euh Du coup on repart avec 4 mugs à café Donc euh Ça va vraiment bien Voilà Et du coup bah voilà C'est bientôt la fin de cette vidéo Mais on a un dernier truc à vous montrer C'est qu'on a réussi donc à avoir 4 t-shirts Donc la maison des loups Donc c'est les mêmes t-shirts qu'on a pu voir du coup Qu'on a eu de nous Donc on les fera sûrement gagner à voir Soit par Twitter soit sur un live On verra sur Twitch Enfin on vous redira ça de toute façon Comment le gagner On a 4 t-shirts à faire gagner C'est 4 tailles L il me semble Donc voilà Ouais il y avait que des L et des N Du coup bah on a pris les premiers qu'on a eu sous la main en fait Voilà Désolé pour ceux qui sont tout petits Bah ouais c'est les seules tailles en fait Donc voilà on espère que cette vidéo vous a plu On donne un petit peu les impressions à la sortie du studio Bien qu'on puisse pas dire grand chose On a pas le droit On espère que cette vidéo vous a plu Rendez-vous très prochainement Pour donc toutes les informations On a vraiment beaucoup de gameplay à vous délivrer Plein de choses à vous dire Voilà tout ce qu'on a ressenti On vous laisse les gens A très bientôt Je te laisse le mot de la fin Lady Rien de plus à dire si ce n'est Bisous tout le monde Et vraiment super super hâte de vous montrer tous les gameplay Ciao tout le monde et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz